Eh gruy, il a VOD, on teste Lifeless Planet, je sais pas ce que c'est. Alors vous me dites si le son est trop fort ou quoi, parce que, alors, j'ai, j'ai, oh la ouais, ça va être fort. Ça va être fort. Attendez, là je peux pas modifier le son. Le truc c'est que le jeu n'a pas d'option de son. J'ai un peu halluciné tout à l'heure quand j'ai préparé ça. Donc je baisserai le son dans OBS, vous inquiétez pas. Et vous me dites si c'est lag, hein, comme d'habitude. Non, je vais le baisser, j'ai vu que ma jauge de son est montée bien haut. Quoique là, bon, y'a plus beaucoup de son. Bon bah voilà, paf. Oui. Atterrissage brutal. Ouais, un peu, ouais. Oh. Atterrissage brutal. C'est vrai que j'ai une commotion cérébrale autour de mon équipage. Pourquoi ? Parce que j'ai un curseur qui apparaît, je suis à la manette, quoi, là. Alors, mon esprit est confus, dans mon casque, mon souffle sonne creux et distant. Difficile de dire combien de temps je suis resté inconscient. Je crains d'avoir une commotion cérébrale. J'aimerais pouvoir m'allonger et me reposer pour voir si la douleur va disparaître, mais la situation est bien trop critique. Parler d'atterrissage brutal me semble un euphémisme. Il s'agit plutôt d'un crash. Peut-être ces idiots ont-ils mal calculé la trajectoire, ou peut-être avons-nous joué de malchance. Quoi qu'il en soit, cet endroit n'a rien du paradis que l'on décrivait sur Terre. Il n'a rien d'une contrée vardoyante. Il n'a aucun signe de vie. Et où peut bien se trouver mon équipage ? J'espère qu'ils sont juste en train de sécuriser le périmètre, et que je ne suis resté inconscient que quelques minutes. Il faut que je les trouve, que je vois comment ils vont, et que je comprenne ce qui vient de se passer. Et bon sang, je dois réussir avant que l'air ne me vienne à manquer. Ah oui ? Oui ? Bon, alors, est-ce que je baisse un peu le son ou pas ? Parce que là, du coup, il n'y a pas grand-chose. Écoutez, pour le moment, je vais laisser comme ça, vous me direz si ça vous pète la tête. Alors, attends, ouais, par contre... Option, auto-centrer la caméra, ça, ça ne va pas être possible. Voilà, merci. Voilà, on verra tout à l'heure. Ok, donc, c'est l'air d'aller niveau son. Bah, en fait, ouais, le son était très fort tout à l'heure pendant le crash, mais voilà, il y avait plein d'explosions et de bidules. Là, je pense que ça va aller, vous me direz, de toute façon. Ok, donc, les deux seuls éléments de décor que j'ai véritablement, c'est mon pod, là, et ce rocher. Il y a eu un truc, là-bas, ou c'est moi ? Bon, alors, c'est un bug de l'image, là. Ah, ouais, non, c'est... Nouveau l'objectif, votre niveau d'oxygène est faible. Trouvez une recharge d'oxygène avant de perdre connaissance. Ah, putain, mais je fuis, là ! Mince, une fuite d'oxygène, nous dit-il. Il n'y en a pas une dans le pod, là ? Oh là, oh là, oh là ! Il y a l'écran qui... D'accord. Au secours ! Je viens de commencer, je vais mourir. Bon, euh... Je sais pas. Je sais pas, je vais par là. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, il y a un truc qui brille, là-bas. L'avez-vous vu ? Oui. Ok, euh... Bon, bah... Bonne mort, Débécois, bisous, hein ! Ah, tu veux la canoille ! Donc, du coup, je suis mort, là, hein. Je repars. Putain. Bon, euh... Bon, bah, on... On recommence, quoi ! Ah, c'était par là. Eh, putain, mais au secours ! Je fonce, hein, vraiment. Je peux pas aller plus vite ? Non. Je peux mettre une lampe, mais on s'en fout. Ouf ! Dépêche-toi, Jean-Louis ! Au secours ! Mais putain, arrête de... Pourquoi il court plus, ce con, là ? Réservoir d'oxygène rempli. Estimation 8 heures restantes. Bon, ouais, c'est un peu mieux. Alors, putain, le curseur, au secours. Véhicule d'approvisionnement en oxygène, j'imagine. Euh... Modèle 8A. Ces véhicules d'approvisionnement seront envoyés sur la planète 3 jours avant l'atterrissage, afin de permettre de plus longues excursions à la surface de la planète. Cependant, des sondes autonomes et ont déterminé que cette planète est riche en vie, et que les niveaux d'oxygène sont proches des niveaux terrestres. Ces véhicules ne seront peut-être pas nécessaires. Avec ces surfaces d'affichage holographique, pour plus de portabilité et de polyvalence, Holotab 3000 est le dernier crin en matière de tablette. Holotab scan et traduit automatiquement les textes écrits en plus de 800 langues. De plus, cet appareil peut servir à conseiller à stocker vos cartes de... vos carnets de mission. Ok. Bon, bah, je sais pas, j'avance. Petite musique angoissante, là. Bon, le jeu est pas très joli. Nous en conviendrons. Mais j'aime bien ce côté un peu terne, là. Si je comprends bien, même à deux fois la vitesse de la lumière, votre voyage durera 15 ans. Oui. C'est vrai. On va se passer sur la planète, mais on va se passer sur la planète, avant la transmission de cet entretien. Oh. Malgré tout, il s'agit d'un voyage si long que nous serons placés dans une sorte de coma. Le rythme cardiaque sera ralenti de manière spectaculaire afin de minimiser le vieillissement durant le vol. Comment se préparer pour cette mission à sens unique, sachant que vous ne reviendrez jamais sur Terre ? Eh bien, j'ai une équipe composée de volontaires très sérieux et talentueux. Nous avons tous un profond désir d'explorer. Et de découvrir nos nouveaux horizons. Franchement, nous n'avons que peu d'attaches ici, sur Terre. Il y a un petit machin blanc derrière les montagnes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que je peux grimper par là ? Peut-être en faisant le tour, là ? Ça me paraît compliqué. Peut-être en me jetant, comme ça, là ? Oui ! Oh, quel talent ! Avançons. Ça, c'est salaud. Ça, c'est salaud. Bon, bah, du coup, pas le choix. Il y a de l'eau, cela dit. Je ne sais pas ce que c'est que cette planète, mais... Au début, je pensais que ça se passerait sur Mars, mais quand on parle de... Deux fois la vitesse de la lumière et 15 ans de voyage, clairement, ce n'est pas Mars. Bah oui, c'est bien de l'eau. Chut. Hop. Attends, 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 c'est quoi, ce truc-là ? Ah oui, voilà. Bon, le jetpack fonctionne, enfin, pour l'essentiel. Ouais, il y avait un truc aussi, ben, je viens de le voir, du coup, ouais. Cette mission est un véritable désastre. L'atterrissageur est endommagé, tout comme la majeure partie de mon équipement. Ma combinaison fonctionne et de justesse. Mon jetpack ne peut produire qu'une seule poussée, ce qui me permet de ne faire que de petits sauts. Pour parcourir un maximum de distance, il faut que je déclenche la poussée à l'apogée d'un saut. Oui. Mon esprit est confus. Non, mon casque m'en sou... Oui, ok, ça, on avait lu. Ok. La gravité est un peu particulière par moments. Hop là, allez. Je pense pas que le jetpack ait une réserve en soi. Évidemment. Alors, je vois pas le jauge de vie non plus. Les goulons, on dirait qu'ils pètent. C'est marrant, non ? Les proutes. Il y a un autre machin au sol, là. Un petit bidou blanc, là. Petite entrée de journal, là. J'ai suivi la piste laissée par mon équipage, mais j'ai perdu leur trace. Avec un peu de chance, je pourrais trouver mon chemin. Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi cette planète est si désolée sans le moindre site de vie. Nos observations à distance étaient pourtant claires. Cette planète débordait de vie. Où a-t-elle bien pu passer ? Peut-être avons-nous été largués au mauvais endroit, mais mes premières mesures ne trahissent aucune trace d'activité biologique. Et le prout, le prout. Bande son est très cool, là. J'aime bien ce genre de délire. C'est pas trop fort, là, d'ailleurs ? Je vois que mes jauges sont un peu élevées. Ça, c'est par là-bas, plutôt. Hop là. Vous pouvez pousser certains objets à l'aide du bouton principal ou X, d'accord. Pouette. Bon, bah, j'ai poussé ça. Putain, l'icône toute pixelisée, les gars, là, ce secours. L'arrivée au mauvais endroit, un extraterrestre qui débarque sur Terre, en plein Sahara, il se dit que c'est la merde, il n'y a rien. Ouais, non, putain, c'est clair. Non, je suis à bloc, là. Je suis complètement à bloc, Todd. Je ne sais pas de quand il date, mais, ouais, il n'est pas ultra joli, mais... Là, je suis en 1901 par 1080. Voilà. Ça fait graphisme, téléphone, portable. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. De toute façon, vu que je stream en 936, un truc comme ça, même si je le foutais en 4K, pour moi, ouais, je verrais une différence, mais pour vous, il n'y en aurait pas, en fait. Donc, euh... De l'eau, de l'eau, une petite cascade, yes. 2014, le jeu. Ah oui, il commence à remonter un peu, ouais. 8 ans, quand même. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Mais c'est des bestioles ! On dirait des crapauds, vu le son que j'entends. Soit les crapauds, soit c'est mon compteur GGR qui s'affole. Je veux dire que c'est des crapauds, quoi. Ouais, bon, on va continuer par là. Oh là là, putain, la tête dans le cul, hein. Ah ! Oh là, ça brille fort, là-bas. Oh là. Euh, alors, c'est un lit. Ok, hop là, putain. Au secours ! Je pense qu'il commence à avoir des allures, en effet. Ok. Alors le son est un peu dégueu, le son des... Les effets sonores sont un petit peu dégoulasses, je trouve. C'est dommage. Encore un drogué, ouais, encore un, putain. Oh putain, le focci et le marteau. Les mirages qui popent, un pied jaillit. Oui, c'est carrément ça. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Bordel des russes, ouais. Des coucous. La ville. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès ? On a trouvé un bouquin communiste et on tombe sur un village. Qu'est-ce que c'est le point de tout ça ? Alors, pendant 15 ans, je suis resté en suspension cryogénique comme un sac de légumes oublié au fond du congélateur. C'est ce qu'ils m'ont dit, en tout cas. Ils se sont bien moqués de nous avec leur histoire. Une autre planète, adaptée à la vie humaine, comment je peux les croire ? Je devrais les féliciter pour le manque d'oxygène. C'est vraiment la souris sur le gâteau. Ils ont probablement trafiqué les jauges. Je parie que je pourrais simplement enlever mon casque. Est-ce de cela qu'il s'agit ? Rêtais pour voir combien de temps nous nous tiendrons avant d'enfreindre le protocole. Bonjour. Salut Larchal, comment ça va ? Je ne suis pas un simple amateur qui joue les astronautes. A quoi cela peut-il bien servir et où ont-ils emmené mon équipage ? Je vais regarder mon calme, j'ai la tête qui tourne à cause du crash. J'aimerais probablement voir un docteur, je parie qu'il trouve ça drôle. On ne peut pas rentrer dans les... D'accord, ok. Mais il y a-t-elle dans le cul, mais sinon ça va, Larchal, on teste un nouveau jeu. Qui a l'air bien mystérieux. Les niveaux d'oxygène sont normaux. Ben fort bien. Un drapeau communiste. Non. Comment est-ce possible ? C'est pas possible, il s'est passé plus de temps que 15 ans, la planète a été colonisée et exploitée entre temps. C'est pas possible. Il y a eu un truc. J'ai loupé un truc, c'est vrai ? Où est-ce que j'ai loupé un truc ? A côté de la bouteille d'oxygène. Ah, c'est vrai ? Ah oui, putain ! Pourquoi est-ce que je vois mieux de loin que de près ? Pourquoi est-ce que j'ai la tête dans le cul ? Billy Lupe. Écoutez, il parle en communiste. Oui, c'est ça, Croix-Dor. C'est un peu ça. Bon, je ne parle pas le communiste. J'arrive à le lire, cela dit, mais à le comprendre, non. Alors, il n'y a pas de mot pour décrire la fierté que je ressens en inaugurant nos expériences ici, dans ce nouveau monde. Quand on m'a décrit le feu vert, cela m'a semblé artificiel comme une créature de dessin animé. Je n'aurais jamais pensé poser les yeux sur quelque chose d'aussi vivant et coloré. Sa beauté me sublugue. Et à présent, nous entendons un dangereux périple pour cultiver ce lieu au nom de la mère patrie. Les gouvernements occidentaux qualifient nos interventions d'agressives. Ils ne croient pas en la souveraineté de notre Union soviétique. Nous avons vu tant de victoires. Nous avons reposé l'agression allemande avec notre glorieux essor, la jolie faute, et combattu avec bravoure pour apporter l'idéal communiste à d'autres nations en ruines. Mais ce que nous accomplissons ici fera de l'Union soviétique le leader du monde entier sans avoir à tirer un coup de feu. Nous alimenterons en énergie l'Union soviétique tout entière avec ce que nous nous apprendrons ici. Et c'est moi qui vous conduirai à la victoire. Putain, le délire est... Ça marche, bon appétit, Croix d'Aur, à tout à l'heure. C'est bien dans l'air du temps. Ouais, j'avoue, ouais, je... Je n'ai pas fait exprès. Ça colle à l'actualité. Grouh du pays ! Coucou, Astro ! Astro qui est au pays ! Ça va, ça s'est bien passé le voyage ? Comment ça va ? Comment y vont les gosses ? Es-tu heureux, cher Astro ? Allons dans ce bâtiment en forme de pénis carré. Wow ! Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça me suit, là ? Au secours. Ah, il est chez nous, il est chez nous depuis hier. Prépare un barbecue, ah yes. C'est bon ça. Ah ! Oh là là. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right. Wow ! Wow ! Ah bah d'accord. Première partie du code, accès au laboratoire du sud. 331. Conformément au protocole de sécurité, cette portion du code de sécurité doit être conservée séparément de l'autre au moitié du code. Traduit automatiquement du russe, okay. 331, mais c'est une première partie de code, très bien. Du coup, je vais peut-être retourner au village choper de l'oxygène, parce que visiblement, j'en ai donné au mec. Mais, bah le mec n'est plus là, quoi. Mais ouais, du coup, ça a été le trajet astro et tout. Bon, le roue est chiant, j'imagine, mais ça l'a fait, quand même. Pas de pépin. Bon, déjà, t'es bien arrivé, c'est le principal. Notre vacances est bon, barbecue. Aïe, ça va bien. Notre niveau d'oxygène est faible. Oui, oui, bah j'y fonce, j'y cours, j'y vole, là. Vite, vite. Niais. Ah, estimation 8h restante, okay. On est reparti. Il touche pour le train. Ah oui, vu que t'es parti 3 minutes trop tard, là, Buzzy. Bon voyage, du coup, vers la bibliothèque. Ouais, 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 l'atmosphère est un peu pesante, ouais. Alors, du coup, bon, je retourne ici, mais est-ce qu'il faut ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Non. Je m'autant aimer les 2 minutes de retard que le train a eu, tu m'étonnes. Enfin, je n'ai jamais aimé le... Oui, oui, je sais ce que tu veux dire. Ok, il n'y a rien, d'accord. Tréganec. Bon, bah, ouais, je ne sais pas, je vais aller par là, on va bien voir. Ça se passe, les vacances... Ah, bah, je suis le temps d'arriver. J'ai les culs nus, c'est vrai. Ah, bah, en même temps, connaissons Astro, est-ce que ça vous étonne ? Le pervers pépère, là. Ah, il y a un bidule, là. Oui, il y a un truc. C'est un cimetière pour les fans de De Gaulle. Non, je crois que c'est un truc orthodoxe, en vrai. Une espèce de double-croix avec un machin oblique en dessous, je crois. De toute façon, c'est un truc russe, quoi. Comme s'ils avaient dû enterrer des corps à la hâte. J'ai découvert un ensemble de sépultures improvisées à la périphérie de la ville. Quel que soit cet endroit, et où qu'ils se trouvent, on dirait que les choses ont mal tourné pour les habitants. Du coup, il faut faire quoi ? Je ne sais pas. On vient de s'écraser sur une planète, après 15 ans de voyage, à deux fois la vitesse de la lumière. On se retrouve tout seul dans notre pod, là. L'oxygène qui fuit, c'est la mer, dont vous avez promis une planète toute jolie, toute verte, machin, etc., pleine de vie. J'arrive, c'est un vieux désert dégueulasse. Je tombe sur une espèce de village soviétique, mais désert. Ouais, la Croix-de-Lorraine, ouais. Donc, je ne sais pas, c'est très très mystérieux. Une bonne grosse ambiance de ces morts, là. Pour l'instant, j'aime bien le délire. Ce n'est pas très joli, mais bon. Il y a une ambiance. Et ça, c'est bien, déjà. Cette porte est fermée. Trouvez les deux portions du code de sécurité. Ah bah oui ! Je mangeais depuis hier, je dois être réveillé. Donc, manger sera ce soir. Ah putain, quel enfer, vas-y. Ok, donc on avait 3-3-1, déjà. Il faut que je trouve l'autre partie du code. Rien ici, là-haut. On va essayer de fouiner un peu autour des maisons. Bien joué, Todd. Bien joué pour ta victoire. Hop. Vas-y, comme ça. Alors, si vous voyez un petit machin blanc qui flashouille par terre, c'est ce que je cherche. Vu que moi, je suis un peu aveugle. Non, là-bas, c'est l'oxygène. Bah oui, normal, Astro. Profite. Bon barbuck à toi. Je suis un peu jaloux. Mais profite bien. Plein de bisous. Devoir sympa. Ouais, bon, là, ça pue du cul. Ok, on va pas y aller. Ok. Ah, je pourrais presque descendre, mais je suis pas sûr. Je confirme le dispo pour l'instant. Je souhaite toujours vendredi soir. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, tu nous tiens au jus assez rapidement. Je sais pas si Todd, toi, t'es dispo vendredi soir aussi. Je vous laisse mon train arriver en guerre. Bah oui, oui, fonce. Puis en plus, toi, tu vas avoir un réseau pourri dans le train. Où est l'autre partie de ce code de ses morts ? J'ai rien pour le moment. Yes. Ça nous ferait louper le live de Nicolas. C'est un. Quelle honte. Oh, euh... On peut pas grimper là-dedans, genre... Ah oui, voilà. On peut être allé de maison en maison. Là, comme ça, là. Par ici, non ? Ah, quoi que... Ah, euh... Bah si, si je pousse ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Oh là là. Eh bon, une évocation soviétique, c'est pas terrible. Voilà. Seconde moitié du code pour accéder au laboratoire du Sud 549. 331-549. Euh... Très bien. Eh bah c'est parti. Youpi lol. Bon, c'est genre... Hé, calme-toi, Jean-Louis. Ah bah ça ouvre tout seul, d'accord. Centre de recherche. Où le son ? Où le son ? Ok, je vois rien. Je vois un peu plus. Appuyez sur F ou le bumper droit. Bumper droit, c'est... C'est RB, pardon. Ou R1, pour ceux qui connaissent ça. Putain, encore ce lit, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais mec, t'es mort. C'est ton lit de mort, ça. Il va encore y avoir un piège à Indiana Jones, non ? C'est bon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de plumard, là ? Ok. Il n'y a pas d'énergie dans cette zone, trouver un moyen de rétablir l'électricité. Ah, il faut peut-être que j'y aille, mais pas au-dessus, en fait. Allez. Douce, mort, douce, mort. Putain ! Le maniabilité est un peu bizarre. Notre astronaute est un peu mou. Hop. Hop là. Je vais faire ban Twitch. Ce n'est pas ma faute, c'est le jeu. Ce n'est pas ma faute, Twitch, s'il vous plaît, ne bannissez pas ma chaîne. Non, c'est pas ma faute. Avec quelqu'un qui est mort, là. Alors, il y a trois nuits, je suis parvenu à me barricader dans la pièce. Avec un peu de chance, ils ne parviendront pas à rentrer ici. Naturellement, je ne fais que m'enfermer dans ma propre tombe. Je réalise que ma faim est proche. Les appels des autres postes ont diminué au cours des deux derniers jours. Cela fait des heures que personne n'a répondu. Je me suis résigné à l'idée de mourir, mais j'aurais aimé ne pas être seul face à la mort. Quelle ambiance ! Alors, éloignons-nous de Vladimir Poutine et de Joseph Staline. Il y a un truc qui brille là-haut. Ah non, c'est une ampoule, ça ? Ouais, je ne suis pas trop... Je vais pouvoir ramasser les objets utiles à l'aide du bouton principal. J'ai chopé de la dynamite, du coup. Allez. On va mettre ça là. Ouh putain ! Ah, ils ont trouvé un portail qui les a transportés sur cette planète, nous dit-il. Et les choses ont mal tourné. Ah, les bâtards ! Ah ouais, les Russes, quoi. Je me suis frayé un chemin jusqu'à une sorte de centre de recherche. J'ai découvert les restes d'un ancien laborantin. Les documents trouvés à proximité indiquent que les Russes ont bâti une sorte de système de portail qui amène ici, bien que j'ignore tout de ce lieu. Cet endroit semble être une colonie. On dirait qu'ils n'avaient pas fini de s'établir lorsque les choses ont mal tourné. Ok. Ils ont trouvé une Stargate, les Russes, quoi. Ah, il semble que dans Stargate, d'ailleurs, il n'y a pas des Russes qui trouvent une porte des étoiles, d'ailleurs. Un enregistrement. Le virus se propage de plus en plus vite. Ah, un virus. Putain, c'est très actuel, en fait, entre des Russes et... Et puis un virus, on est bon, là. D'ailleurs, dans Virus, il y a Russes. Pensez-y, hein. Tous nos efforts pour le contenir, on s'en restait vingt. Nous n'avons cependant pas abandonné tout espoir, et mes collègues travaillent sans relâche. Mais pas moi. Nous n'avons pas affaire à des espèces terrestres. Et il y a plein de choses que nous ignorons. Le défi est si grand. Pourtant, nous réussions. Nous devons réussir. Ouais, donc, un virus. Et on retrouve des lits, voilà. Comme les hallucinations de tout à l'heure, là. Oh, tiens, c'est tout beau, tout propre, d'un coup, là. Oh, c'est encore une hallucination, ça. Oh, là, qu'est-ce que c'est que ce pata-caisse ? Ok. Euh, formidable. À chaque nouveau test, ces échantillons semblent le plus prometteurs. Je conseillerai davantage de détails plus tard. Je n'ai pas le temps dans l'immédiat. Qu'est-ce que... Il y a des traces de pas, de petits petons, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon esprit me joue des tours. À l'instant, j'ai cru que j'étais de retour sur Terre. Après cette hallucination, j'ai découvert une piste humaine menant à l'extérieur de l'installation souterraine. Les empreintes de pas émettent une lueur verte pour une raison inexplicable. J'ai prévu des échantillons, mais je n'ai pas eu le temps de les analyser. Les empreintes semblent menées à l'extérieur de l'installation. Je vais donc les suivre pour l'instant, en restant sur mes gardes. Oh là là. Ah bah tiens. Allez Jean-Louis ! Allez Jean-Louis ! Voilà. Euh... Ah. Je vais peut-être pas rester devant, là, parce que des fois qu'il le renvoie dans la gueule. Super. Ok, c'est bon, tout va bien. On passe. Une loupiote. Ok. Oh si vous voulez pas, il est petit petit peu tôt, hein. Ouais, de l'avant. C'est ici. Allez vite Jean-Louis. Oui, bonjour Oui, tu as réussi un peu à... En fait, je le dis à titre informatif pour les gens qui écoutent Le problème de Facebook, c'est qu'il n'y a strictement aucune possibilité de les contacter directement D'avoir quelqu'un à qui répondre, en fait C'est quasiment que des bots et des trucs qui gèrent ça Il n'y a plus aucun service de téléphone Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les cas de figure bien précis de Facebook Au cas où tu te fais pirater un compte, son prix, enfin son pensée Sauf ce cas bien précis Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute Bambi s'est encore fait hacker Et là, elle galère avec son Facebook du coup Elle a retrouvé son compte, etc. C'est la merde Donc en fait, là où ça a été un petit malin C'est qu'en fait, il a récupéré mon compte en se connectant Parce qu'il a récupéré mes identifiants Il a modifié dans la foulée l'adresse mail, le mot de passe Mais il allait plus loin que ça parce que comme il avait ça, il a modifié le numéro de téléphone en demandant la validation sur l'adresse mail qu'il a rajouté Et à partir du numéro de téléphone, il a rajouté un code d'authentification à deux facteurs via Google Sur l'application de Google Et le truc, c'est que j'ai ni mon numéro de téléphone, ni l'accès au code Et comme à la dernière étape de connexion, il me dit que ça fait longtemps que je suis pas connecté et qu'il y a eu des soucis de sécurité Il veut le code Et il me laisse pas passer sans le code C'est ouf Donc je suis pensée parce que Comme pour chez le leader, comme pour chez N'importe quel truc où il y a une autre certification en double facteur Notamment Steam, n'importe quoi Ils ont pas prévu le cas de figure où tu casses ton téléphone, tu le perds, tu le fais voler Ou alors quelqu'un te hack ton compte et met son numéro à la place avec son truc d'authentification Résultat des courses Bah en fait, l'authentification Google, comme c'est lié à un numéro de téléphone et un téléphone bien précis Bah en fait Bah c'est les bijoux ça T'es niqué, t'es obligé de les contacter directement Et t'as l'entraîné avec Google, avec Steam, avec Google, avec tout ce que tu veux Bah oui, dès qu'il y a un authenticateur Bah Facebook ça marche pas, tu peux pas les contacter comme tu veux Donc là, j'ai même appelé aux US tout à l'heure D'accord Non mais je te jure Et sur aux US, en fait, c'était que pour des trucs professionnels qu'ils prenaient au téléphone D'accord Et ils ont pas de truc de help center téléphone Et par contre, ils ont, ils ont, il y a quelqu'un qui a dit, il y a deux possibilités La première, c'est que vous utilisez un mail pro pour leur envoyer un mail pas pro En espérant qu'il soit traité La deuxième possibilité, c'est que vous vous connectez sur un compte secondaire Comme celui que j'ai fait Et vous envoyez un rapport d'erreur de connexion En précisant que c'est pour un compte secondaire Oh le bordel quoi C'est indéguable C'est ouf d'être une des premières entreprises au monde Et d'être aussi con quand il s'agit de ce genre de truc J'avoue Bah bonne douche du coup Ouais, bon stream Ouais merci Le tageant, moi ? Oui, il y en a quelques-uns, mais peu Et puis ils sont calmes, voilà Mais tu vois quoi ? Lifeless Planet que je découvre là C'est peut-être le jeu qui se prête pas trop à la papote aussi Non, ils sont calmes Il y en a qui bouffent Bah Astro n'est pas là Parce qu'il est en famille Il y a un barbecue qui commence Il est quand même passé Nico n'est pas là non plus Le calme C'est le calme Mais je profite de mon jeu Ah du coup si Astro veut te voir Je suis pas là Non mais c'est pas aujourd'hui De toute façon, il avait plus parlé de vendredi soir à priori On est tranquille, gros bisous Alors Bon il est bizarre ce jeu J'aime bien le délire Oh là là Oh là là Un petit nuage de poussière Il y a un côté Half-Life crasseux je trouve Ouais il est passé par là Mais il y a eu un éboulement Un ébouli Le feu vert Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes Todd ? T'es bourré ? Hop là Ah c'est pareil tout à l'heure Ah merde j'ai même pas fait gaffe au feu vert tiens Voilà Alors bon On a fait le tour Oh là putain il y a des traces de pas partout là Alors elles vont dans quelle direction ? Par là Ok Ouais le gros rocher il était là d'accord Mais il y a un truc par là aussi Oh on sait jamais avec toi Oh ! J'ai essayé d'extraire des trucs J'espère que ce n'est pas radioactif J'ai localisé une mine abandonnée La roche que l'on trouve ici semble avoir les mêmes propriétés phosphorescentes que les empreintes de pas humaines que je suis Je soupçonne la présence de radiation Je ne sais pas si cet endroit est sûr C'est pourquoi je reste mobile en suivant du mieux possible les empreintes de pas Je ne peux pas récupérer la pioche là Je ne sais pas à quoi ça me servirait mais Hop là Oh oh ! Hop ça fonctionne Mais ouais je trouve qu'il y a vraiment un côté half-life crassé J'aime bien Ok nous rev'là à l'air libre entre guillemets Oh la bonne vieille architecture communiste là Énorme J'adore Gouffre Un peu Oh là ce bâtiment putain Trop cool Mais il y a quelqu'un Juste au dessus de moi là Je ne sais pas si vous le voyez Il y a complètement quelqu'un C'est une silhouette Une silhouette debout Oh bordel C'est Vladimir Ah non Non je pense Je ne suis pas de taille à affronter sa puissance Regardez Là on le voit bien Elle a essayé de me convertir à la doctrine rouge Mais euh Mais je suis un fier américain Et je ne me laisserai pas corrompre Ça il s'agissait d'une hallucination très réaliste Ça je ne suis pas seul sur cette planète Tout de suite dans l'agression sérieuse Ah bah ouais écoute C'est les communistes ça tu sais Comme disait Liberty Prime dans Fallout 3 Le communisme c'est la mort Voilà Est-ce qu'il y a quelque chose ici déjà ? Non Il y a quelques petits trucs ici Allons-y Alors malgré les hésitations de nos scientifiques J'ai augmenté la puissance en kilowatts de nos générateurs électriques De 200% S'aujourd'hui une réaction environnementale notable Le taux de reproduction de l'espèce de mousse Que nous appelons feu vert Le taux de reproduction de l'espèce de mousse Que nous appelons feu vert Semble assez élevé Et nous pensons qu'elle doit également servir de nutriments Pour les autres végétaux de la planète D'accord Pour calmer les inquiétudes de nos scientifiques J'ai rétabli la production normale de nos générateurs Mais le résultat Ça c'est l'idée Je me demande si l'abondance d'énergie n'est pas en elle-même Un excellent moyen de dissuader nos ennemis De nous faire la guerre Nos ennemis baisseraient-ils leurs armes S'ils savaient que nos réacteurs ne s'attendraient jamais Le fierté détireraient-ils En pensant à leur drapeau planté sur la lune Si tout ce qu'ils pouvaient voir en regardant la Terre Était la lueur éternelle de la puissance De la puissance non-soviétique Les armes nucléaires sont comme les gourdins des barbares Comparés aux potentiels scientifiques de ce que nous avons vu ici De nouvelles familles arrivent pour vivre en compagnie de nos hommes Votre société prospère Et devient une extension de la mère patrie Une nouvelle mère patrie Putain c'est la néo-URSS quoi Voici ce qu'ont dû ressentir les grands auteurs de notre époque En contemplant leur création Et encore une fois C'est un délire Ah elle n'a pas le mot direct Ok on continue par là Hop là On est par là je pense Je vais regarder là quand même Des fois que Pas un petit secret Ok Seule sur Mars URSS édition Oh putain elle est là Elle a pas de combinaison Elle a rien en plus Elle est tout là-haut là Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une hallucination ou alors ? Faut savoir qu'on vous a fait pour grimper là-haut madame Aïe 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 Oula C'est quoi ces merdes ? Un petit point d'intérêt Les analyses initiales indiquent Indiquent De l'allemandine Ou des grenats Pyrop Dans du schiste de mica J'ai tout compris Si vous avez besoin d'explication N'hésitez pas Typique des minéraux Formés à grande profondeur Et sous très haute pression En cas de confirmation Cela suggère une activité tectonique active Dans la croûte de cette planète Ce qui pourrait contribuer A créer un environnement Plus hospitalier Pour la vie Hop là Les textures sont bien dégueulasses quand même C'est dommage On sent bien que Il y a eu une texture posée au sol Et qu'ils ont étiré ça Putain mais elle est là encore Elle marche sur Ohlala Qu'est-ce que c'est que ce délire Attends je dois Je dois sauter par là Bon bah c'est parti Comme dans Star City Faut vraiment que tu te mettes à streamer Et que tu aies une Une limite de sel Oui c'est dommage en effet Mais après Franchement Ça n'en avons rien L'ambiance Assez étrange Du jeu Donc en vrai C'est pas trop grave Mais clairement Le jeu n'est pas joli J'avoue Croador disait que c'était 2014 Tout à l'heure 2014 on a des trucs plus jolis Même en Indé C'est bon Je sais pas C'est comme ça Exactement ce que je me disais Et au final Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Un jeu avec une bonne ambiance Visuellement Perfectible Plutôt qu'un jeu Magnifique Mais où tu te fais chier Et Carbillon de jetpack collecté Mode turbo étendu activé D'accord Il y a le gameplay café Avec le vendeur de café Un seul aircorp J'attends qu'il me fait toilette maintenant Le sel Il est temps de faire rugir le jetpack Nous dit-il Alors mon jetpack n'est clairement pas été conçu Pour des sauts en gravité réduite Mais il m'aide à franchir les plus larges gouffres J'ai découvert que la technique consiste à espacer les jets de gaz Pour parcourir la plus grande distance Si j'y répète trop souvent La charge s'épuise Avant d'avoir le temps de se reconstituer Et je ne monte pas très haut A présent je dois décider si je veux redescendre pour un saut facile Ou emprunter la voie excitante et dangereuse Je pense qu'il s'offre à moi ici Donc là en gros je fais ça Ah ouais d'accord Bah on va aller par là Ouais putain c'est d'accord c'est pas évident Le poncel Ouais je sais pas Allez par là on verra bien Ou alors je peux descendre par là-bas c'est ça qu'il disait Attends je viens pas de Non je viens pas de par là Non visiblement non Ok de nouveau des échantillons de grenats ont confirmé qu'il s'agit de la variété allemandine Gros sur terre mais ceux-ci sont d'une taille inhabituelle La matrice rocheuse est métamorphique Et résulte probablement de la création de montagne Ce qui suggère là une activité géologique dans le passé de cette planète C'était juste pour du bonus ici en fait Ça me semble compliqué d'aller par là Ouais c'est compliqué Bon bah c'était pour un petit point bonus en fait Bon bah let's go par là Je vais crever en fait Je vais complètement mourir Ah quoi que Je vais appeler ma chaîne sel et poivre finalement Hop là ça le fait Ça rien d'aller si haut Et puis là là madame Ça le colle avec le design C'est vrai C'est vrai Tu tiens peut-être un truc Il a des genoux en acier ce mec La chaîne on balance du sel tout le temps Quel enfer Hop Ouais c'est trop C'est trop Merci. Les petits arc-en-ciel, c'est trop mignon ! J'ai une petite tendance à râler, j'aime bien ça. Petite tendance, dis-tu ? Petite, ah ouais. Ah ouais. Petite, ouais. Légère. Niais, ouais. J'ai déjà tendance à râler. Putain, le mec qui râle plus que Bambi et moi réunis, quoi. Putain, la vache, cette pierre qui lui, là... C'est fou. L'allemandine, du coup. Putain, elle a bon son, la vache. C'est cool. Ah, je vais peut-être pouvoir jouer les équilibristes, là. Ça va être absolument angoissant. Don't look down, ouais, c'est ça. Mieux vaut être mon ami que mon ennemi. Ouais, putain, c'est clair. Ok, donc l'enfer, j'espère qu'il n'y a personne qui a le vertige, ici. Oh, je suis haut. Oh, les camouilles ! Croix d'or qui revient de Miami, là. Re... C'est confirmé que nous ne sommes pas sur Terre. C'est confirmé que nous ne sommes pas sur Terre. Ouais. Oui, c'est pas en mode Planète des Singes, quoi. On y va doucement sur le virage. Allez. Oula, 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 hop ! Doucement ! Doucement... Il y a quelque chose ici ? Non, il y a... Que dalle... Hop là ! Tout s'est très bien passé. First try. On est bon. Ouh, c'était Phil Manette. C'est toi qui remportes la victoire. Bien joué. Au nom du seigneur, je vous batte là-dessus ! Point, 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 point ! Oh, non de dieu ! Que se passe-t-il ici ? Evide ! Il y a d'autres endroits dans les cabouilles ! On recommence là ? Le faut-il vraiment ? Ils ont eu la bonne idée de mettre une petite rambarde, quand même, à l'arrivée. C'est sympa. Allez, trace ! Petite astronaute. Pour se foutre la gueule, on est que cinq... Non mais c'est clair ! On a vu le fond de la gorge. Oui, bon... Ah, ça va, je suis fatigué. Carburent de jetpack qui est puisé. Mode étendu... Mode turbo étendu désactivé... Ah bah yes ! Et on me le dit maintenant, là. Alors que clairement, je vais en avoir besoin. Ouch ! Je crois que je me suis fait mal. Ah merde, c'est moi qui gagne ! Mais oui, comme on disait quand Bambi est passé là, c'est vrai que vous êtes peu nombreux en ce moment. Cet échec, oui. Un petit peu moins de monde ces derniers temps sur les streams. Peut-être que je stream trop aussi. Ah mais putain, mais... Ah mais putain, mais... Ça décon... Oula. Ça déconner. Je pense pas que je dois prendre appui sur les... Sur les câbles. Ah putain, mais... Ouf ! Alors, peut-être ma méthode... N'est-elle pas bonne ? Je peux descendre comme ça ou pas ? D'accord. Ouais, puis à un moment, j'ai l'impression que... Voilà, ça me fait crever, en fait, que je sois sur un câble ou pas. Il y a une altitude, on va dire, où... Où je décède. Là, c'est bien intéressant. Ouais, c'est ça. Putain, mais... Ça se joue vraiment à rien. C'est hyper frustrant. Et du coup, je peux plus faire mon petit... Ouh, Todd. Bien joué, mec. Euh... Parce que le truc, c'est que, à part... Par là, je vois pas trop... Tu sais, de partir de la gauche et pas de la droite, il y a un poil plus bas... Ouais, c'est ce que je me disais, je voulais essayer, justement. Oh putain. Parce que le bruit... Ouch ! Non. Non, non, non. Ok. D'accord. Putain. J'essaie de sauter sur la... Rambarde, mais... Oui. Non, non. C'est bon. Je l'ai fait. Et voilà comment on joue au jeu vidéo. Par contre, bon, est-ce que ça mène vraiment quelque part, cette histoire ? C'est même pas dit, en fait. Merci, Stéphie, merci. Oh si, c'est bon, tout va bien. Là, j'ai pas fait gaffe, est-ce que... Il y a toujours le... La saucisse GG qui gigote quand on est... Quand on inscrit GG dans le chat ? Je peux regarder mon retour. Merde ! Ok. Parfait, alors. D'accord. D'accord. Allez, zébarde-y ! Euh... Euh... Attends, qu'est-ce que je fais là ? Non, c'est... Non, ça va être là-bas le passage. Non ? Attends quoi ? Un cul-de-sac, bah ouais ! Ou alors je peux grimper sur... Ah non, là ! Bah non ! Ou alors il faut que je... Que je tape dessus jusqu'à ce que ça tombe là ! Non ? Non, je peux pas aller par là... Ou alors sur le côté... Non, sur le côté, ça me parait... Non, non. Non, non. Un peu trop aventureux, là. J'ai pas envie de rentrer quelque part... Oh là ! Oh là là ! Ah la connerie ! Ah bah là, je suis bloqué. Ah bah les points de contrôle ! Petit DOB, bah... C'était un peu ça le délire, pour le coup. Bon, c'est pas grave. Heureusement, il y a des petites sauvegardes automatiques régulières. Alors... Par là, qu'est-ce qu'il y a ? Ça se trouve, c'est par là qu'il faut aller, en fait. Bah tiens ! Bah tiens ! Voilà ! En cherchant, on trouve ! Merci, merci ! Ah j'ai vu la saucisse, du coup. Parfait ! Oh, c'est des filles manettes, dis-donc ouais ! Elle est en forme ! Au nom du seigneur, je vous préplatis ! Ok, let's go ! Alors... Le barrage est solide, et notre réservoir subviendra à nos besoins. Je suis toujours ébahi de voir à quel point les techniques de colonisation ont peu évolué depuis des siècles. Nous avons toujours besoin de nourriture et d'eau pour vivre, de bois, de pierre et d'acier pour nous abriter. Peu importe si nous bâtissons sur une planète lointaine ou une île en mer du Nord. L'objectif reste le même, la survie. Cette phrase, je me laissera jamais. Euh, au nom du seigneur, je vous botte le cul ! Ah non, mais c'est clair que... C'est intemporel, ce truc. Première fois que je l'ai entendu quand j'étais gamin, j'étais, putain, mais c'est meilleure phrase ever de tous les films que je pourrais voir de ma vie, quoi. Je sais pas ce qu'elle donne d'ailleurs en anglais, cette version, vu que j'ai jamais regardé le film en anglais. Encore des installations, là-bas. Ah bah yes ! Sur le côté, là, ouais. Un petit truc paumé, là-bas, non ? Ok... Allez, on avance. Hop ! Nickel ! Alors, il y a peut-être deux chemins, là ? Quoi que là... Non. Donc pas ici. Ah, qui casse fort de l'ordre ? Putain, elle est pas mal, aussi, hein. Elle est pas mal. Oh, salut Xenosama ! Comment ça va, Bing ? En effet, ça fait longtemps. Je t'ai envoyé la scène, merci. Je ferai ça tout à l'heure. Ah, qui casse fort de l'ordre ? En vrai, c'est cool. Le truc, c'est qu'en plus, en VF, il a une voix un peu à la con, donc c'est marrant, quoi. J'ai une tête dans le cul maximale, Xenos, mais... Mais ça va. On découvre Lifeless Planet. Putain, il y a de la végétation un peu ici, on dirait. Le jeu est un peu moche. Mais l'ambiance est très intéressante. Donc c'est cool. On va peut-être passer par le dessus. Hop là. Ah bah quand ça touche à Brain Dead, t'en fais pas que Todd il est rapide. Ok. Putain, la bande son, là. C'est cool. T'es venu me dire bonjour parce que je suis occupé en ce moment. Bah c'est gentil de passer faire un coucou. C'est très cool, ça. Et puis bon, bah écoute, si t'es occupé, t'es occupé, hein. J'espère que ça va bien, en tout cas. J'espère que t'es pas occupé pour des trucs relous, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que cette bâtisse ? Centrale énergétique. Elle a pas l'air bienveillante. 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 Ensuite, un jeune technicien a suggéré d'utiliser le feu vert lui-même comme source d'énergie pour le bras. Après des semaines de travail, nous y sommes enfin parvenus. Le bras semble tirer son énergie des structures. La solution rêvée pour nous tirer de cette impasse. Ok. Des trucs grave cool. Ouais, je dois y aller. C'était cool. Merci et salut. Ah bah, écoute. Très bien. Bisous, Xenosama. Tu reviens quand tu veux. A bientôt. J'ai résonné la tortesse-là. Ouais, ouais, ouais. Carrément, ouais. Une méca dendrite. Comme dans Warhammer 40 000. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Warhammer 40 000 ? Système de bras robotique mobile obtenu. Trop bien. En arrivant sur cette planète, nous avons eu la chance que celle-ci ne dépendait pas de nous pour pouvoir exploiter ses ressources afin de produire de l'énergie. Il y avait déjà un réseau de dispositifs capables de satisfaire tous nos besoins d'électricité, malgré l'étranger de leur apparence et de leur construction. Nous nous sommes rapidement appropriés. Il y avait déjà une civilisation avant ? Heu, jureusement cependant, les systèmes de contrôle pour activer ces dispositifs semblaient construits pour un être de grande taille, bien plus grand qu'un humain, ou qu'aucune créature que nous ayons rencontrées depuis notre arrivée. Quoi qu'il en soit, nos brillants ingénieurs ont rapidement mis au point une solution robotique. Grâce à ce bras mécanique, nous sommes en mesure d'atteindre des hauteurs impressionnantes, et qui nous permet de contrôler les composants requis sans avoir à concevoir de solutions architecturales. Dans tous les cas, la hauteur de ces systèmes de contrôle reste un mystère. Y a-t-il eu des visiteurs sur cette planète avant nous, ou pourra-t-il y avoir des formes de vie autres que végétales ? Oh la la la... Oh la la la... Oh la la la... Allez, il y a encore un petit peu de... On se prend pour un funambule là. Allez. Hop là. Est-ce que je meurs si je m'en approche ? Je suis tombé sur ce qui me semble être une sorte de centrale énergétique, un réseau de bobines Tesla entouant une mystérieuse structure monolithique. Le dispositif tout entier semble tirer son énergie d'une roche verte phosphorescente située à l'intérieur du monolithe, qu'il évite des pas comme un queue... Un cure... Un cœur vibrant d'énergie... Un cul vibrant d'énergie... Oh... Ah ouais non mais je savais bien que c'était les bobines Tesla hein ! T'en fais pas ! Mais ouais putain, y a un monolithe... Question con, il vient de dire qu'il y avait déjà une installation pour les trucs plus grands qu'un humain. Il se pose la question de s'il y avait autre chose avant eux. Alors là tu sais... Le cerveau convaincu par le communisme... Au bout d'un moment... Je peux en tirer grand chose tu vois. Je suis en place, par contre j'ai pas besoin de son... Donc juste un beau faciès. Bisous basie. Alors qu'est-ce que j'ai euh... Qu'est-ce que j'ai tiré là... Ah oui c'est là d'accord ok. Y a d'autres endroits dans les cabouilles ! Les cabouilles ! Lancé par Buzzy on lurk ! Enfin on lurk... On plus ou moins lurk sur le son ouais. Je me suis encore fait déconnecter... Bah comment ça se fait ça ? Mais c'est bien aussi qu'il manquait quelqu'un. Euh... T'es sur téléphone Larchal ? T'as peut-être changé de... Comment dire... D'application ou un truc comme ça ? C'est bizarre. Y a encore des monolithes chelous là... Enfin un monolithe chelou... Ouais t'es sur téléphone... Ouais bah je sais pas... Peut-être que quand tu changes d'appli ou que tu fais autre chose ça te déconnecte. Y avec le bras machin. La méca dendrite. C'est Croador qui va gagner le mois. Alors on ne sait pas ça... Ah ! C'est rigolo ! D'accord... Vas-y ! Bien joué 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 ! Bon j'imagine que j'ai alimenté le truc... On n'est pas encore la moitié du mois... Disons que je suis pour l'instant en pole position... C'est ça ! Ça marche tes filles manettes ! Des bisous ! Porte-toi bien ! Bon après-midi ! Mais je crois que Buzzy est pas loin derrière toi hein... Croador, attention hein ! La terreur des becs à sable ! On va trouver une charge... c'est pour cela ! poly muốn' ... C'est bon ! Croador ! Pas grave ! Bien joué ! Deuxième victoire ... ... aujourd'hui ! Let's go ! Hop là ! Regarde ! Tsoi, tsoi ! Ah ok. Ah, peut-être falloir... Ah tiens. Non, je peux pas sortir d'autres trucs. Peut-être un coup de dynamite quelque part, non ? Je sais pas. Comme tout à l'heure, non ? Ou pas ? Bah tiens. Elle était cachée, la coquine. Le taillot ! Oulah, la dynamite qui fait n'importe quoi. Petit bec de collision, l'eau. Et bim ! C'est un succès. Ah bah, elle est encore là, la dynamite. D'accord. C'est pas très logique. Putain, les mesures de sécurité de ces montes-charges, là, c'est quand même assez... C'est un peu restreint. Je peux la récupérer ? Bah ouais, mais en fait, je la porte sur moi et en fait, dès que je la pose, ça déclenche le compte à rebours. Donc bon. Je peux pas, genre, la mettre dans mes poches pour aller l'utiliser plus tard, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la porte des étoiles, là-bas ? Bah ouais. En quoi ? C'est pas la porte des étoiles. Oh bah ouais, ça déclenche le compte des möchten... Je connais que je suis mieux l'utiliser. Oh bah ouais ? C'est pas la porte des étoiles. Oh, un tchapaille. Bon. Je vais filer les escaliers. Ouais, ouais. Euh... Non. Ça. Non. Ça. 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 Ça intéresse certains traite-suiteurs pour expliquer ce que font les différents assos. Dites-moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ah oui, c'était le merdier. j'aime pas les escaliers, c'est quoi c'est Borderlands c'était le merdi là par rapport au Z-Event parce que l'assaut qui avait été choisi, en plus ça va te plaire Todd, apparemment ça tapait dans la biodynamie ce genre de truc et tout, l'enfer du coup il y a plein de gens qui ont râlé, alors pas que pour ça d'ailleurs même pas en majorité pour ça c'était pour d'autres trucs plus pour les sponsors de cet assaut c'est quoi c'est Green Planet ou Good Planet mais là apparemment Zerator il est revenu là dessus et en gros il y a un vote pour en gros les gens doivent voter pour les assauts qui seront soutenus par le Z-Event prochainement mais ouais putain, bordel que Zerator n'aimait pas l'assaut alors je sais pas si c'est Zerator qui n'aimait pas l'assaut mais c'est les gens qui ont râlé de ouf et genre, apparemment il y a eu des messages qui étaient vraiment too much, c'est pas genre juste ah non regarde Zerator cher Adrien ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas alors il y en a eu des messages comme ça mais apparemment il y a eu plein de messages qui étaient très très durs et du coup Zerator ça n'est pris plein la tronche enfin ouais ok d'accord et du coup l'assaut n'est plus là et il y a un choix visiblement les gens votent pour ça quoi pour savoir quel assaut sera soutenu si j'ai bien compris c'est ça en tout cas mais ouais ouais apparemment GoodePlanet là c'était un peu bif bof du coup ça fait chier parce que enfin bon noble cause mais voilà c'est quoi l'assaut il y a quoi de pas bien de ce que j'ai cru comprendre attends j'attends juste de pouvoir faire une pause voilà ouais balance le thread vas-y ouais l'assaut en gros elle était financée par genre des banques un peu en mode greenwashing du coup bon c'était un peu un peu dobé d'autres associations enfin il y avait qui c'était je crois que c'est fondé par Arthus Bertrand qui avait soutenu la coupe du monde au Qatar et puis c'est excessivement polluant machin etc c'est un peu de la merde et apparemment GoodePlanet ça donne dans la biodynamie aussi et c'est de la sombre merde genre à ce niveau là quoi toi et moi on pourra vous en parler si vous ne connaissez pas la biodynamie enfin je crois en parler un petit peu donc ouais du coup non c'était un peu dobé ça fait un peu criser les gens quoi de ce que j'ai compris encore une fois si c'est pas exactement ça n'hésitez pas ok alors c'est le choix aussi aride mais les couleurs ont un peu changé terrain vague elle a fui du coup il y a un de mes collègues là mais putain elle a changé mon caméra au secours si c'est pas moi qui ai décalé la caméra comme ça je peux confirmer la mort de mes deux membres d'équipage ah mes deux membres d'équipage il semble en fait que cette planète ne soit pas des nuits de vie une forme de vie mortelle repose sous la surface de la planète cette femme semble vouloir éviter leur piège je vais tenter d'en tirer profit en marchant autant que possible dans ses pas donc ça en fait c'est pas des plantes enfin c'est pas des plantes bon c'est une forme de vie mais ohlala ohlala avant c'était goût de planète et maintenant tout le monde peut voter et les 5 plus votés se partagèrent les gains du Z-Bent donc en fait faut pas que je marche sur ces trucs là j'imagine ah non ça va sur les gros je tente pour le lol ouais voilà ok ça on a confirmation et ils ont désolé Buzzy les liens sont interdits dans le chat tu le sais ok donc on va éviter ces monstreau plant tentacules de monstreau plant là alors visiblement pas par là mais par là bas plutôt trop court merde putain je suis intéressé aussi de voir ce thread tiens Todd si t'as moyen de me le me le relayer sur Discord aussi tiens ou alors tu en parles bah parlons-en maintenant j'attends ton sel Todd quoi les assos proposés c'est de la merde qu'est-ce qu'il se passe situé dans un large champ d'orgues basaltiques ces formations naturelles semblent similaires à celles que l'on trouve sur Terre mais à une échelle bien plus imposante que tous les exemples terrestres dont j'ai connaissance j'en suis réduit à supposer qu'ils se sont formés de la même manière que les orgues basaltiques de ma planète d'origine par le lent refroidissement d'énormes coulées de lave pendant que la substance en fusion se refroidit pour former une nouvelle roche elle se contracte en provoquant de nouvelles fissures dans la surface en forme de motifs géométriques une fois que ces fissures s'en font suffisamment elles produisent des colonnes de roches ouais merci toi Drey oh putain ça me fait penser à une surmontable pour ceux qui étaient là quand je lui jouais les roches hexagonales là putain c'est classe un petit point d'intérêt là-bas je l'ai vu hop ses pieds semblent provoquer une réaction biologique dans le sol ah bah tiens c'est pas me servent de guide empreinte féminine et délicate qui me réconforte subtilement tandis que j'avance vers l'inconnu étrangement cette approche n'est pas toujours efficace j'ai tendance à perdre sa trace dans les zones rocailleuses qui ne manquent pas quand l'éclairage est suffisant cependant je le retrouve et je poursuis ma roupe une analyse du sol au point de contact suggère qu'une matière organique réagit à la personne ou à la chose qui c'est qui produit ces traces cette lure pâle me hante les traces qu'elle laisse sur le sol me rappellent les films de propagande nucléaire j'essaie de ne pas m'inquiéter à l'idée qu'à chaque nouveau pas mon corps est irradié de manière irréversible subtilement où il emprunte ? p'tit point d'intérêt là-bas j'ai prévu un échantillon de l'une de ces espèces rocheuses mes outils d'observation de terrain ne sont pas très utiles mais pour autant que je puisse en juger ces créatures sont des formes de vie organiques cependant leur structure cellulaire est totalement unique les cellules ne sont que très peu spécialisées et pourtant elles semblent bien plus imposantes et complexes que celles des animaux terrestres dont les humains bizarre ces formes de vie bizarre je vais les voir par là en premier puis après on montera sur les structures je rebrousse le chemin j'ai l'impression mouais 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 alors du coup Todd t'as regardé un peu le thread qu'est-ce que ça donne ok c'était un chemin un peu pour rien allons-y putain de merde ça marche ouais ça marche ouais il y en a combien qui pratique la biodynamie encore ah oui d'accord je peux pas du tout aller par là en fait c'est à droite c'est mieux par là il y a moins de décès il y a pas un truc derrière non ok oh c'est cool n'empêche le chemin se trouve assez naturellement j'aime bien pas bien compliqué mais c'est cool ouah putain ouah putain je me fais poursuivre par une tornade verte oh non sans déconner oh non je suis deg juste à la fin secours ouh allo voilà on passe bien large voilà alors un truc là bas hop hein c'est parti badlands le niveau d'oxygène est fait non mais putain le scénarium là en vrai ça sert à rien ces trucs là parce que on voit le truc à 1000 km et je sais pas ça sert à rien en fait ces phases de jeu entre guillemets ces moments de stress qui n'en sont pas vraiment bah voilà du coup oxygène rempli estimation 8h restante ah ouais alors il y a un truc là bas sous l'espèce d'arche de croissant de lune alors véhicule d'après-mise-en-ment c'est véhicule d'après-mise-en-ment quand on est arrivé ouais mais on a on a déjà vu ça alors on part là c'est une suspense prévisible nul bah oui pour le coup on voit la capsule enfin le pod à oxygène là on le voit de loin et puis ah bah attention votre oxygène lol bah ouais mais non en fait ce qu'autant ce serait une menace constante dans le jeu bon je dis pas mais oh c'est quoi ça quoi ce rose un large amas de quoi ce coloré ça fait plaisir de trouver un minerai du groupe des silicates ici comme il s'agit du type du minerai le plus courant dans la croûte terrestre à peu près 95% le géologue que je suis se sent chez lui enfin si on ignore tous les autres bizarreries de cette planète ok on trouve un petit bonus donc ouais voilà autant l'oxygène serait vraiment une denrée à part entière à gérer dans le jeu bon pourquoi pas mais il y a pas d'achat si en ligne droite tu tombes forcément dessus bah oui oui surtout que là c'est vraiment du scénarium quoi t'avances et puis bah ah bah attention l'oxygène oh là là pas bien bah oui mais non tout ça pour le coup c'est un peu inutile autant au tout début tu te fais ah oh là là est-ce que je vais pas me faire emmerder et puis en fait non Célestine un joli minerai de Célestine l'un des plus gros que j'ai jamais vu mais si je me souviens bien il existe une géode en Célestine de 10 mètres de large dans l'Ohio la terre gagnerait donc quand même le concours galactique de la planète la plus riche en Célestine ok alors la dernière cargaison en provenance de la patrie est arrivée aujourd'hui des hommes de la nourriture et du cuivre mais nous avons tout perdu ils sont apparus au milieu d'une tonitruante explosion de lumière et leurs cendres ont été dispersées par le vent quelle vision horrible le sol près de leur point d'arrivée n'est plus que roche un phénomène qui devient de plus en plus courant ok on dirait que plus nous consommons du feu vert pour produire l'électricité moi je reconnais le paysage ah putain ils ont trop ils ont trop exploité le truc ils ont creusé trop profond et avec trop d'avidité ce n'est qu'un test notre peuple a connu bien des épreuves et des choix difficiles et nous comprenons mieux l'angoisse que n'importe quelle autre culture nous en ressortons toujours plus fort et plus sages qu'auparavant ce ne sera pas différent ici cela ne peut pas être différent ici je vais rassembler les scientifiques nous devons faire en sorte de rentrer chez nous nos niveaux de rations sont bas les enfants ont l'air affamés putain il y a des enfants secours mais nous triompherons même si je dois me retourner chez ma mère patrie la Russie afin de récupérer des provisions moi même ils ont réveillé le balrog et c'est ça l'ombre et la flamme Buzzy bien joué deuxième victoire bah tout le monde a eu deux victoires aujourd'hui en fait roi d'or tot stéphi Buzzy voilà vous êtes à égalité deux victoires chacun je vais recommencer ça là je vais recommencer ça là alors je recommence ou je recommence pas parce que là je vois pas mon écran qui devient tout noir du coup c'est complètement con bon bah non du coup ça dit rien ok le script est mal foutu bon c'est pas grave ah oui peut-être par là-bas la gauche les petits éboulements là-bas on va aller voir ça merde alors je vais récupérer le magnéto si tant est que je puisse le re-récupérer si c'est même pas dit non d'accord ok alors du coup par là bah oui c'est par là au nom du seigneur je vous bâtisse roi d'or la troisième victoire j'ai retrouvé sa trace si on laisse de côté le mystère de sa survie ici je ne sais toujours pas si je peux lui faire confiance ces traces semblent me tenir à l'écart du danger peut-être est-ce seulement pour se protéger elle chose est certaine elle ne veut pas que je la suive et c'est précisément pour cela que je dois la suivre il est temps d'obtenir des réponses oui et bim juste l'orlchal qui n'a pas encore gagné de battle royale aujourd'hui là la caméra qui fait de l'ordre par moment là un petit truc caché dans le coin mini synaptic une sortie nulle part ouais là bas une petite cutscene encore ça ça ne me dérange pas disons que ça fout un coup de pression par contre ouais là haut ouais peut-être par là un petit caillou rigolo qui pourrait plaire à notre géologue en chef ah quarte jaune un exemple très frappant de quarte jaune tout ce silicium pourrait s'avérer très utile si seulement ces planètes pouvaient être domestiquées hop 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 remarquement ça ne mène nulle part pas mal d'assaut certains valables et d'autres greenwashing ah putain secours de toute façon je pars du principe qu'il y a beaucoup d'assaut et surtout d'entreprises qui sont greenwashing LGBTwashing etc c'est vraiment insupportable il y en a qui tombent dans le panneau je pense mais j'imagine que la plupart des gens ne sont pas dupes quand même je pense qu'il faut se renseigner et puis voter ah oui non mais complètement complètement mais bon je ne suis pas sûr que les gens prennent le temps de se renseigner ça prend un peu de temps de faire des recherches c'est tout c'est un peu chiant alors bon comment est-ce que je fais pour aller là-haut moi par là en fait je suis un débilos voilà c'est un débilos ... Il y a encore des monstros aux plantes. Hop là, doucement. Oh putain, il y a la madame là-bas. C'est quand même dommage que les Elements ne se soient pas posés la question avant. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Il y a encore une structure là-bas. Ah, la saloperie de rocher en scriptite ! C'est quand il y a des personnes dans cette communauté qui font largement de boulot. Ouais. Je suis bien d'accord. Ça a été un peu pris de court aussi, ça n'arrêtait peut-être pas à ce que l'assaut se retire. Bah en fait, l'assaut s'est retiré à cause de la Shitstorm en fait. De ce que j'ai compris, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'assaut s'est retiré, c'est pas juste... Ah bah non, finalement, le Z Event, c'est pas cool. Je pense que n'importe quel assaut serait ravi de se faire aider par le Z Event. Quelle qu'elle soit. La production connaît de nombreux revers récemment. Nous avons installé une nouvelle grue sur le bâtiment d'approvisionnement. Enfin, je devrais dire que nous avons installé une vieille grue. Cette chose est une épave. Cependant, nous sommes parvenus à la relier à une source d'énergie et à la faire refonctionner assez longtemps pour pouvoir hisser les provisions au lieu sûr pour la nuit. J'espère vraiment que les scientifiques trouveront rapidement un remède. C'est bien. Ok. Bout de planète, ouais. Est-ce qu'on n'est pas alimenté ? Il y a tant que prendre un dans les cabouilles ! Ouais, là-bas, quoi. Ah, encore un monolithe. On va devoir faire mumuse avec notre mecha dendrite, là. Sarah disait qu'il faisait des recherches avec des experts et tout, mais il ne peut pas tout trouver. Bah non, c'est sûr. Il encourage même les viewers à dénoncer ce que font les assauts. Parce qu'il ne peut pas tout trouver tout seul. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça m'emmerde pour Zera, en vrai. Parce que le mec a l'air droit dans ses bottes et tout. Il essaie de faire les choses bien. Et là, du coup, il se prend une shitstorm. Alors que merde, enfin putain, il fait son maximum, quoi. C'est pas quelqu'un que je le regarde. C'est pas quelqu'un... Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais euh... Mais voilà, en tout cas, il fait les choses bien, quoi. C'est quand même vite fait la recherche sur le goût de planète, c'est vrai. Oh, bien joué, Todd. Vas-y, dis-nous tout, Todd. Troisième victoire pour Todd, du coup. Hop ! J'avoue, je peux faire la recherche. Ouais, j'ai pas regardé non plus. Donc, hop, c'est relié, tout va bien. Let's go. Ah ! Ouais, bah je vais pas avoir trop... Ah bah non, par là, en fait. Est-ce qu'il les a trouvés ? Puis en discutant avec l'assaut, il se dit que c'était pas trop grave. J'avoue, je sais pas trop. Après, il y a peu de gens qui sont renseignés sur, par exemple, la biodynamie, tu vois. Donc, bon. On trouve direct que depuis 2011, l'assaut est critiqué pour le soutien à la coupe du monde de Qatar. Ouais, mais est-ce qu'on trouve direct depuis la shitstorm ou est-ce qu'on trouvait ça avant, quoi ? Il y a de ça aussi, tu vois. Maintenant, on est au courant et tout. Il y a un avec Total aussi, je suis pas de bêtises. Ouais, il me semble avoir entendu ça, ouais. Faut que j'aille là-bas, là ? Ah, putain, bah ouais. C'est chaud. Ok, bon bah... On va arriver à force. Yes. Nickel. Ok. Ah mais non. Vous ne le sentez pas. Qu'est-ce que c'est cette séquence-là ? Hop là, yes. Non, il n'y a rien par là, au final. Oh, oh, oh. Allez. Oh putain, celui-là il va être casse-couillax, je le sens. Ouf, yes. Yes. Ça va, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Hop là. Nickel. Ça s'est pas mal passé. On va juste une fois ou deux, ça va. Carburant de jetpack épuisé. Non mais putain, elle a scrépite là. Ça c'est dommage en vrai. Mise en scène n'est pas ouf, par moment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Au nom du seigneur, j'avoue pas que le tue ! Vas-y, bien joué. Alors... Ah ! On peut jouer avec la mycée d'Andrite. Ah oui d'accord. Yes. Ça se casse un peu l'immersion, c'est le jetpack en scène. Ouais, ouais, j'avoue. Surtout que là, c'est... Genre pour rien en fait quoi. Autant, ce serait justifié par une cutscene qui montre ton bonhomme qui se casse la gueule. Genre il y a une fuite, il y a un truc, je sais pas. N'importe quoi. Je pense à ça comme ça. À la rigueur, pourquoi pas ? On verrait... Le truc serait un peu gros, pareil. Mais au moins, ce serait justifié et pas juste... Bah non, en fait là, maintenant ça marche plus dans un sous-titre. Pourquoi ça marche plus en fait ? Ça marchait très bien là. C'est un peu bizarre. Bon bah, continuons. Je veux que je retourne à l'ascenseur du coup, je crois qu'il est là. Mouais ! Yop, 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 yop ! Pour la biodynamie, il y a des articles sur leur site, à Good Planet. Ouais mais voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les gens sont peut-être pas forcément renseignés sur la biodynamie, tu vois. Ils doivent se dire, non bah c'est bon, c'est un truc bio donc c'est cool, tu vois. Ah non, putain, c'est un mec. J'aide pas qu'avec un nombre de propulsants définis, une recharge définie aussi. Ouais, ouais, carrément, je suis d'accord, ouais. C'est très controversé. Oui, c'est de la merde, oui. C'est de la merde. On trouve pas ça directement, mais avec quelques recherches on peut, ouais. J'ai passé l'info pour avoir un avis constructif. C'est de la merde. Tout si on vérifie dans le détail de l'assaut, c'est qu'ils ont fait de l'argent, ouais. Merde. Mais putain. Tu me dévoquais, volou. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi la biodynamie ? Bah, en gros... Pensée magique. École Steiner. Anthroposophie. Secte. Voilà, alors... L'agriculture biodynamique de Steiner ne donne aucun mécanisme explicatif et son fondateur refuse les méthodes expérimentales en appelant uniquement à la foi de ceux qui voudront bien le croire l'emploi de préparation reposant sur les principes ésotériques dont la prise en considération de l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires différencie principalement l'agriculture biodynamique de l'agriculture biologique. Voilà. C'est en gros, c'est de l'homéopathie en pire. Merci Todd. Merci beaucoup. Par exemple, j'avais crisé, je me souviens, quand j'avais été à la pharmacie du Patelin où Bambi vivait avant, avant d'arriver à Kemper quoi. À un moment, je vais chercher, je ne sais plus quoi, du Doliprane je crois. Et du coup, c'était encore pas mal Covid, machin, etc. Donc, il y avait beaucoup de mesures de distance et tout. Donc, j'attendais mon tour à l'extérieur de la pharmacie et il y avait une pub pour des médicaments Veleda, machin. Donc, Veleda, W-E-L-A-D-A, L-E-D-A, Veleda. Et j'étais, ah putain, mais ça, c'est des anthroposophes en fait. Et genre, ils font la pub comme ça sur... Mais quel enfer. Ce système de production n'est pas plus efficace que l'agriculture biologique dont ils respectent les principes de base. Les deux approches se distinguent par les dimensions ésotériques de l'agriculture biodynamique et l'efficacité revendiquée de la biodynamie relève de la pensée magique. Pour ces motifs, l'agriculture biodynamique se trouve assez fréquemment qualifiée de pseudo-science. En gros, c'est crois-moi, je te jure que ça marche, frère, donne des sous-cousins. C'est un petit peu ça. Avec tout un délire magique débile. Et puis, il y a des écoles Steiner aussi. Parce que d'un coup là, toi, tu disais l'agriculture biodynamique de Steiner. Il y a des écoles Steiner, des écoles d'anthroposophes. Anthroposophes. Qui sont... C'est limite... On est très proche de la dérive sectaire, quoi. Ils sont complètement dans le viseur des mi-vi-hudes, etc. Donc, non, non, c'est chaud. Il y a la madame. Un jour, votre femme a disparu. Oui, des amis pensaient qu'elle s'était juste enfuie, mais... Mais vous saviez que ce n'était pas le cas. Oui, madame, je suis parti la chercher. Putain, on n'a plus les voix, du coup. Je vais chercher jour et nuit. Ok. Et moi, c'est la première fois. Et ici, on va le faire nous dévorer. Très bien, j'ai le dévoré. On va le faire une chanteuse. C'est la de 1924 au passage C'est vrai que c'est un peu vieux la biodynamie Steiner etc Presque 100 ans Oui c'est vrai On va bientôt fêter les 100 ans de la biodynamie Trop bien Allons donc dynamiser un peu Un peu de De rat de babouin Lépreux Pour que la mémoire de l'eau agisse Et nous soigne Oh putain c'est vénère ici Je vais me faire niquer Je vais me faire niquer c'est sûr Putain grosse ambiance C'est vrai que je sais pas Pas du tout si je suis loin de la fin du jeu ou pas Tout ça J'hésite à arrêter maintenant Toutefois que ces créatures ont attaqué On peut interagir avec elles sans risque Ah d'accord J'ai rencontré une nouvelle espèce de la forme de vie mortelle Qui a coûté la vie à mes compagnons Celle-ci est bien plus grosse Et s'avance brusquement Quand je m'approche Cependant Elle devient inoffensive Juste après avoir frappé Je peux alors la toucher Ou marcher dessus sans danger Comme si elle avait épuisé Toute son énergie pour attaquer Je pourrais peut-être utiliser Cette caractéristique à mon avantage Ah yes C'est l'homéopathie Mais pour les cultures rouges C'est ce que je disais La moire de l'eau Ça me dit quelque chose ce truc En gros Ça c'est un délire Je vais laisser Todd répondre Non pas que je l'avais fait m'expliquer Mais comme ça Buzzie qui n'a pas le son Aura les explications également Putain mais je croyais Qu'ils allaient attaquer Et puis je pourrais mon salaire Comme plateforme là Et du coup on repart ici quoi Ah non c'est bon Ok Ah oui mais Bah non attends Je peux monter là en fait Voilà Simplement Simplement Vénère celui-là Mémoire de l'eau Et le nom donné en 1980 Oula en 19881 Ah ouais ça commence à Ouais c'est dans le futur en fait J'imagine que c'est 88 non ? T'as dû mettre un Ah bah non Ouais bah il doit y avoir une erreur A une hypothèse émise par le chercheur Médecin immunologue Jacques Benveniste Selon laquelle l'eau a été en contact Avec certaines substances Qui a été en contact Avec certaines substances Conserverait Une empreinte de certaines propriétés De celles-ci Alors même Qu'elle ne s'y trouve Statistiquement plus Le sujet apparaît tout d'abord Comme une simple Controverse Médiatico-scientifique Mais le mot Le mot de fraude S'est ensuite prononcé Jacques Benveniste Était alors Avec le laboratoire D'homéopathie Boiron Voilà voilà Donc en gros Le délire Qu'ils font En fait C'est marqué Sur les médicaments Entre guillemets D'homéopathie Il y a un chiffre suivi D'une lettre ou deux Je ne sais plus ce que c'est T'en fais pas Buzzy c'est très bien En gros Le nombre de fois Où le liquide A été dynamisé Alors c'est génial Parce qu'en gros Ce qu'ils font Bêtement C'est qu'ils prennent De l'eau Avec un médicament A la con Ils mettent plein d'eau Dedans Ils dynamisent Ils vident Le récipient Ils remettent De l'eau dedans Et en fait La mémoire de l'eau Qui reste Sur les parois Du conteneur En fait L'eau Elle se souvient Des principes actifs Donc ils remettent de l'eau Ils dynamisent Donc c'est à dire Qu'ils gigotent Ils remuent Et ils font pareil Plein de fois Mais genre Des milliers de fois Et après ils disent Que c'est un médicament Ça marche parce qu'il y a La mémoire de l'eau LOL Le K Ah c'est ça J'ai aimé On a fait un sketch Exactement Croador Ah oui le K Je croyais que c'était deux lettres Tiens mais Ouais le K C'est la grosse arnaque Et Le truc c'est que Tu trouveras Toujours des personnes Ça m'est arrivé Plein de fois À qui tu vas dire L'homéopathie Ça ne marche pas Machin et tout Et il y a plein de personnes Qui m'ont dit Oh c'est clair C'est trop de la merde Mais sur moi Ce médicament là Il marche Non mais t'es con quoi Ça on me l'a fait Plein de fois L'homéopathie C'est de la merde Mais ce médicament là Pour moi il marche Et bah yes C'est coquille N'hésitez pas à expliquer Pour Buzzy Parce que lui Il entend pas Il entend pas Ma douce voix Ah yes Après je croyais que le cas C'était genre le nombre De milliers de fois Où ça a été remué Le cas CRS Le cas C'est l'action de mélanger l'eau Avec une substance Puis vider l'eau Et avoir par exemple 3 cas C'est répéter l'opération 3 fois en plaçant l'eau C'est sûr que c'est pas 3000 fois Parce qu'en vrai Ils font ça Mais vraiment De manière très abusée CH Ah ouais voilà C'est CH C'est bien ce qu'il me semblait Il y avait plusieurs lettres Ah C'est l'unité de mesure C'est ça Tac Très bien Non Trop 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 Oh putain Collision à la con Ah bah quand tu te renseignes pas Tu connais pas Moi je peux pas en vouloir à Buzzy Je m'adresse pas directement à lui Parce qu'il ne m'entend pas Mais Ouais Moi je connaissais pas du tout Non plus Et comme je pense que Tous les gamins J'en ai pris l'homéopathie Quand j'étais petit aussi Mes parents ils m'en ont donné Je me souviens Les petits granules là Comme ça Dans un petit cylindre Là tu renverses le truc Tu tournes un petit peu Pour avoir quelques granules Toc toc Ça tombe au fond Tu gobes ça C'est pas mauvais à bouffer C'est cool Mais ça sert à rien Il y a zéro principe actif là dedans Pour me soigner Je prends une cuillère à la soupe Je prends une cuillère pure Putain Putain Sous-titrage Qu'est-ce que je fais ? J'ai plus le jetpack 4CH égale 1,5 de bière Dans 25 000 m3 d'eau On en parle de l'efficacité du truc ? Je me souviens j'ai vu un débat Avec un mec Que je voyais à un moment Qui venait beaucoup sur mes streams Qui vient plus d'ailleurs Le mec qui avait l'homéopathie Pour moi ça marche un peu Et donc je lui expliquais Le coût de la dynamisation La mémoire de l'eau Le fait de vider un conteneur Pour remplacer Un atome de principe actif Dans 30 piscines olympiques Et puis ça marche Je me suis en train de boire du whisky T'imagines ton whisky Je le dilue dans de la flotte Je prends un verre de whisky Je le mets dans une piscine Je vide la piscine Je la remplis d'eau Je prends un verre de cette eau Et je te dis Tiens vas-y prends C'est du whisky Tu vas avoir Tu vas être bourré C'est pas pareil En quoi c'est pas pareil En gros c'est ça Croix d'or C'est ce que je viens de dire Que j'avais dit à ce gars là 5 CH Même verre Dans 1000 piscines olympiques Donc 250 000 mètres cubes A quel moment C'est légal de faire ça Il me faut pas rigoler C'est que la théorie De la mémoire de l'eau On la retrouve dans La Reine des Neiges 2 Ah bon ? T'es sérieux ? Putain Disney Les homéopathes Quel enfer Je vais arrêter Mon abonnement A Disney Plus Putain c'est fou Ils sont déconnés Ça me rappelle une fois C'était il y a des mois de ça Je faisais un petit stream On apprenne Sur No Man's Sky C'était cool Et à un moment Il y avait Metal Curieux Donc Nico Qui était dans le chat Et tout Et on parlait Justement de l'homéopathie Comme quoi c'était de la merde Blablabla Et En gros on disait Basiquement ce qu'on Ce qu'on raconte là Puis il y a un mec qui pop Qui avait jamais popé avant Qui fait ouais L'homéopathie L'homéopathie Vous savez C'est pas tant de la merde que ça Blablabla machin Putain de merde Alors j'allais dire On l'a déglingué C'est pas exactement ça C'est qu'en gros On a complètement déglingué Slash débunké L'homéopathie Pendant 5 minutes Le mec a pu jamais reparler C'était très drôle J'ai trouvé ça chouette Olaf balance Que l'eau a de la mémoire Et c'est ce qui fait avancer Une bonne partie du scénario Ah putain Bon après c'est dans un truc fictif Bon pourquoi pas Enfin je veux dire Il y a plein de fois Où Je peux regarder des films Qui traitent de trucs Dans lesquels je ne crois absolument pas Et je me laisse quand même embarquer Donc Mais ouais En vrai Attention 9CH 1,32 m3 d'eau Diluée dans la totalité Des océans de la Terre Un milliard 320 millions De kilomètres cubes Ah ouais c'est chaud Je ne pensais pas Que c'était autant Putain Je ne pensais vraiment pas Que c'était autant Je trouve utile Que ça reste Un truc Diluée 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 Un milliard de fois Donc Ça n'est que dalle Quoi Oh là Ok donc On ne va pas aller par là Quoi Je donne une goutte de solution Dans le volume de la Terre Et après on va nous dire Qu'il y a des principes actifs Là dedans Mais putain Sans déconner C'est même pas au niveau De l'atome Souvent une fois J'avais été dans une pharmacie Comme ça Et sur le comptoir Donc voilà J'achète mes trucs Et tout Sur mon dos Du doliprane encore Et je vois Qu'il y avait un petit tas De prospectus Mon homéopathe Mon choix Ou un truc comme ça Qu'il y avait à un moment J'ai pris un truc Comme ça Puis en fait J'ai pris tout le tas Et je me suis barré De la pharmacie Après avoir payé Évidemment J'ai tout foutu à la poubelle Allez nique 30 CH 1 litre de solution Dans la galaxie La voie lactée Voilà voilà J'arrête là C'est bon à dire Que depuis le temps Où les gosses Pissent à la mer C'est devenu un océan de pisse Oui En gros c'est ça Croix d'or Tout à fait T'as saisi le concept Prochain c'est 40 Et c'est une molécule Dans l'ensemble de l'univers observable Donc bon Putain je pensais pas Que c'était aussi Exponentiel en fait Je pensais que Genre 30 CH C'était normal Tu vois Sur les médicaments Et tout Blablabla Tu me diras C'est peut-être ça Mais du coup Ça doit prendre du temps A fabriquer Oh C'est calme là Oh C'est calme là Merci C'est pratique quand même cette créature Il est encore là Du coup ça aussi ça donne une dimension Un peu half life avec le Gman Qui reste toujours là à t'observer Oh bah elle a redescendu là Surtout pour toi brutal Pour faire grève tout le monde 200 CH dilution du remède populaire Contre les étés grippaux au cellulococcinum Ouais donc il y a bien des médicaments Avec un nombre délirant de CH dessus C'est bien ce qu'il me semblait Parce que quand tu donnais tous les CH Et tout je t'avais en fait le chiffre est bas Voilà genre tu disais 9 5, 4 etc Je remonte le chat là Et je me disais C'est bien mais non généralement sur les médicaments C'est plus que 4 ou 5 ou 9 ou 10 machin Et voilà putain Ocellococcinum 200 CH Vous voyez le délire un peu Vous ne pouvez pas acheter l'homéopathie quoi Vous filez des thunes pour rien Oh là Oh là là Ah putain Tiens de l'eau ça va te guérir Ça fera 20 euros En gros c'est ça C'est complètement ça croire C'est abusé quoi C'est abusé que ce soit pas interdit ce genre de truc Ah ouais Ah ça c'est dégueulasse comme truc En vrai c'est bien pensé je trouve Le mimétisme là C'est cool Bon par contre voilà On l'a déjà vu à 3 fois maintenant C'est bon on a tous les surprises Le dernier carré Ok Je voulais donner l'échelle avec des choses qu'on peut imaginer Ça parle à plus Ouais non mais carrément tu fais bien Tu fais très bien Il faudrait que je retienne le 30 CH Un litre de solution dans la galaxie la voie lactée Ou je retienne le 30 Puis après du coup balancer le 200 sur de l'oscillocococcinum Alors on dirait que les créateurs du portail ont recalibré le portail En le déconnectant de la terre pour le rediriger vers leur monde extraterrestre Et les russes avaient peur de ce qui pourrait se trouver de l'autre côté En raison des fluctuations énergétiques que nous avons observées pour la première fois l'hiver dernier Nous n'avons pas pu utiliser le portail Après l'accident nous avons décidé d'attendre quelques semaines pour voir si le portail se stabilisait Ce n'était pas le cas Et cela fait déjà des mois que nous n'avons rien pu transporter à travers le portail Puis hier alors que je surveillais le dispositif J'ai assisté à quelque chose d'aussi exactant que terrifiant A travers les lumières clignotantes du portail J'ai aperçu pendant un très bref instant Un monde extraterrestre fantastique Comportant des structures architecturales incroyables On dirait que les créateurs du portail l'ont recalibré pour l'adapter à une nouvelle initiation A leur planète d'origine Pour l'instant nous n'osons pas l'utiliser pour voyager Ça sort d'où c'est CH ? Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? Je lui pose la question mais il ne m'entend toujours pas Ils ont commencé à nous distribuer du pain aujourd'hui Ce concept ne nous était pas étranger Nous pensions tout avoir laissé Nous pensions tous, pardon Avoir laissé ça derrière nous Nous sommes nos provisions Pourquoi nous n'avions-nous pas envoyé de la nourriture ? Si nous avions su que cela se passerait comme ça Nous aurions planté des cultures Les richesses de la végétation Nous aurions pu planter des céréales Afin de produire du pain Ah bah bravo les mecs Ok donc pas par là Ah bah tiens de l'oxygène Il faudrait une petite bonbonne là Carburant de jackpack collecté Ouais ok donc par là-bas C'est parti Il fait semblant d'avoir compris Bah en gros Ouais putain il m'entend pas mais en gros T'as du principe actif Et c'est le nombre de fois où tu le dilues dans la flotte Genre à la base Y'a un truc qui marche Et on le dilue 14 milliards de milliards de fois Et puis on dit non non c'est bon le principe actif C'est toujours là Ah pourquoi ces lettres par contre Ah ouais alors ça je sais plus A la rigueur ça c'est peut-être moins important Stream culturel encore une fois Pour savoir à peu près compris Au pire je ferai un vocal avec lui je lui expliquerai Coucou me revoilou Recoucou c'était Fimanet On parlait d'homéopathie Des écoles Enfin de De Steiner De l'anthroposophie La biodynamie Tout ça parce qu'on a commencé à parler du Z-Event en fait Oula c'est pourri ici Essayons par là peut-être non Bon bah par là alors Sacré sujet de conversation Ouais Bah voilà c'est parti du Z-Event Je sais plus qui en a parlé à la base On disait bah ouais ouais L'assaut Good Planet en fait Elle a l'air un peu dobée machin et tout Parce que Ceci cela Machin les financements au Qatar Et la biodynamie Et en fait il y en a qui connaissaient pas la biodynamie Du coup on a dû expliquer ça Et en fait on est parti là dessus C'est grave cool Deux dilutions homéopathiques Les dilutions Hanmanienne CH et DH Et les dilutions Corsakovienne K Ah oui d'accord Donc en fait il y avait bien le K Plus le CH dont Todd a parlé ensuite quoi Ok ok J'ai suivi cette affaire Ouais moi je l'ai suivi de loin Et bah en vrai je suis dégoûté pour Zerathor quoi Un bon vieux quartz Le second minerai le plus abondant sur terre Ça fait plaisir d'en trouver ici Mais ouais j'espère que ça va le faire quand même Ce Z-Event Revisité là Parce que bah voilà Ça reste un bel événement et tout Mais il y a eu trop de Trop de drama à la con autour de ça Alors autant par rapport à l'association Good Planet Clairement c'est bien qu'elle est dégagée Même si apparemment dans les associations proposées Il y en a qui sont un peu greenwashing aussi Euh Et euh Mais après il y a eu les dramas sur Ah ouais tel streamer il est pas là Gna gna Bah ouais mais en fait les plannings Ils sont peut-être pas Ça correspond peut-être pas en fait Donc calmez-vous deux secondes quoi Oh la vache putain c'est quoi ces structures là-bas Popopo C'est peut-être une méthode de dilution différente Un corridor tout simplement Euh putain je sais pas si je dois Genre me bloter comme ça là C'est peut-être un peu chaud non ? Bah vas-y je tente le coup Ah merde ça me fait crever en milieu de trajet Vous pouvez me expliquer que l'événement n'était pas une date habituelle Du coup il n'était pas disponible Bah voilà C'est aussi bête que ça en fait J'ai vu des trucs débiles du genre Ah ouais Zerator c'est un gros raciste C'est pour ça qu'il invite pas Rebeu d'Ether Et d'autres mecs voilà qui étaient Rebeu ou Black je sais plus Mais non en fait mais arrêtez de dire des conneries Enfin Juste ils sont pas dispo Ou alors voilà je sais que par exemple Magla Que j'aime pas mais Magla qui avait dit Ah non l'association ça me plaît pas machin Bah du coup elle vient pas Bon bah voilà c'est comme ça en fait Enfin je sais pas Bon de toute façon c'est les gens En 2020 plus là je cherche vraiment le moindre truc Pour faire un drama pas possible C'est insupportable Beaucoup de mouches de Kéga de mouches Oui Bon bah ouais je sais pas par là Voilà Ça fait pchi Euh par là où peut-être Putain je sais plus Je t'ai passé par là à l'instant Bah oui je t'ai passé par là Donc non On a dit que non Hop là on va peut-être pas aller dans les tentacules dégueulasses Par contre Voilà voilà Non mais là je t'ai passé C'était là où il y avait le truc caché Qui était juste là Mais du coup qui est plus là On peut pas descendre par là C'était juste un truc entre potes Assis dans un salon Il voulait garder l'ambiance qu'on vivait entre copains Ouais ouais bah après c'est autre chose C'est pas la première fois qu'il se fait en septembre C'est genre la troisième fois je pense Bah oui mais voilà Après les gens ont des plannings Enfin les gens ont des Bah ils prévoient d'autres choses aussi Surtout les streamers et tout Bah voilà ils ont d'autres occupations D'autres je sais pas Des conventions, des trucs Bah c'est comme ça quoi Par où est-ce que je dois aller bordel ? Là-bas là ça donne quoi ? Ah bon là je reviens en arrière Peut-être descendre par là ? Tout simplement en fait ? Euh non Il faut pourtant que les plannings ne correspondent pas Cela dit c'est peut-être une excuse Ça on sait pas Oui bien sûr C'est vrai que beaucoup ne prennent pas de risque Lorsqu'il y a une telle pollinique Oui Bah justement voilà Magla qui disait Non l'association je la sens pas Bon bah écoute Voilà elle a affiché son avis Je crois dès le départ d'ailleurs Bon bah voilà elle l'a affiché quoi Ah putain mais c'est par où ? Est-ce que je suis venu de par là ? Je suivrais bien les petites traces de pas vertes là mais euh... Alors qu'est-ce que j'ai pu... Attends avec genre JDG par exemple J'utilise ce genre d'excuse Oui clairement ouais Trois d'or ça voulte Ça voulte copain Quatre Hop là Quatre victoires En fait le cas c'est pour la dynamisation à la Korsakovienne Sémion Korsakov un russe Il consiste à verser 1% de la souche Teinture mère Dans 99% de solvant On agite la solution avant de vider le récipient Considérant qu'il reste de la solution sur la parole du récipient C'est une dynamisation à 1K Ce reste sera la base nécessaire pour la dilution suivante Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure ouais L'agroador grand Vultor de l'ordre du Velous Aureum Oui Bon alors C'est quoi ce merdier là ? Où est-ce que je veux aller ? Ok Je veux pas aller là-bas quand même là Sur l'espèce de rocher Le rocher champignon là C'est pas possible Ça me semble vachement loin Quoique Peut-être ça en fait La dilution CH s'effectue en prenant un volume de la teinture mère Et en complétant avec 99 volumes de solvant neutre La solution obtenue est alors fortement agitée C'est l'étape de la dynamisation Qui permet d'obtenir le premier niveau de la dilution Soit 1CH Égal 1% Égal 0,01 Voilà Rarement prescrite On répète l'opération en prenant un volume de la solution à 1CH Et en complétant avec 99 volumes de solvant Puis on dynamise la solution Alors dynamiser c'est secouer Pour obtenir 2CH Ouais d'accord merci On réitère comme cela jusqu'à l'obtention en CH de la dilution souhaitée Donc on reparle des 200 CH de l'ocylocoxynum Voilà quoi Putain mais je vais essayer d'aller par là Non non ça le fait pas du tout Ça le fait pas du tout Ça me paraît hyper loin Ouais c'est cool merci Todd Euh attend où est-ce que je suis Ok d'accord Oui ça reste le même principe Principe merdique Oh merde putain je regardais pas J'ai regardé le décor Des pilus Comment faire pour aller là-bas Clairement faut aller à l'espèce de dôme là Je sais pas si c'est un dôme Non non c'est pas un dôme Par là-bas peut-être Ah peut-être par là-bas J'ai si chaud je vois un tout petit peu la porte dans mon bureau Je n'en peux plus Normalement Là Là la porte n'est pas visible pour vous Stay swine inside insanity Un de mes jeux de mots préféré que j'ai trouvé pour le cochon Pour le très saint gris Alors Vous avez envie de boire un coup non dilué par contre Non mais je peux pas aller par là-bas Putain Non 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 putain je suis J'ai glissé Oh mais voilà ça revient à ce que je disais Mon ancien pote là Ton verre de whisky Je vais le diluer dans trois piscines Je vais la remplir d'eau Et puis remplir ce Remplir avec cette eau Un verre Et je vais dire Vas-y bois tu vas voir Tu vas être bourré Ah non en fait Une petite dynamisation de Ricard là Je te vois bien au troquet là Faire une dynamisation de Ricard là devant tout le monde C'est pas possible je peux aller d'abord C'est beaucoup trop loin Peut-être là sur ce rocher Ouais mais c'est loin de ouf aussi Ce rocher là Après c'est trop loin Je sais même pas si je peux monter dessus en plus On va voir Ah putain Ah bordel L'homéopathie mais à moins d'un siège Ouais voilà c'est ça quelque part Ok donc je peux monter ici Très bien Ou alors il y a un endroit où je peux descendre Mais j'ai pas vu Mais là dès que je vais pour descendre Je crève à mi-parcours Donc ça m'étonnerait quand même Que je doive descendre Et ces gros rochers là-bas Qui me semblent tout appropriés Pour aller sur la plateforme à gauche En solvant c'est le Ricard Ah non en solvant c'est l'eau Principe actif Ricard Solvant eau Allez vite Pour le coup c'est complètement ça Principe actif c'est que bon t'es bourré avec du Ricard Et tu le dilues dans l'eau Et du coup c'est moins fort quoi C'est pareil pour les Diabolos Les sirops à l'eau Ce genre de truc hein Le sirop que je bois là Tous les jours en stream En votre compagnie C'est complètement ça C'est du sirop dilué dans l'eau Je bois de l'homéopathie là Ah ou alors il faut que j'aille par là-bas Mais oui putain il faut que j'aille par là-bas Je crois que c'est ça Putain je crois que j'ai trouvé Enfin Oui en plus il y a une sauvegarde Merveilleux Mon dieu il a fait pipi dans son verre Oui Ceci est mon urine du matin Je la bois de manière vivante On en parle de l'urinothérapie aussi ou pas ? On en parle de la naturopathie Iridologie Iridologie L'ithothérapie Bon la seule lithothérapie fonctionnelle que je connaisse C'est la lapidation Et c'est pas terrible Voilà bah j'avance enfin Les cabouilles oui Ok il y a un truc Un truc à récupérer Mais c'est un squelette Je vais avoir vraiment besoin de dynamiser un truc Si on veut parler de ça T'avais pas un squelette Oh la la Un spectacle sinistre confirme la déroute des colons russes Attends me dire que les russes n'ont pas survécu Bon sens Les squelettes me collent la frousse Les corps décomposés indiquent que plusieurs personnes ont été brutalement tuées par les créatures racines Ces créatures hostiles ont-elles également tué la race extraterrestre intelligente qui a construit le réseau de portail ? J'ai la chance d'être en vie Et je le dois à ma décision de suivre cette femme Potentiellement Mais si je me fie aux rencontres étranges que j'ai faites au cours de cette dernière heure Elle pourrait bien être l'une d'entre elles C'est une inaugure rien de bon pour ma survie à terme La bonne ambiance On peut parler de l'Eurythmie aussi qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps C'est le fait de faire une espèce de mix entre tectonique et taïchi Autour des pommiers ou d'un pâton de boulanger ce genre de truc C'est super hein Vas-y bien joué Ici le docteur Vladimir Kerimov de l'agence spatiale soviétique J'enregistre ce message dans l'espoir qu'un jour il sera reçu et que notre mission sur cette planète sera comprise Il s'agissait d'une mission pacifique Nous avons découvert un portail en Sibérie il y a 22 ans En 1974 Ce mystérieux appareil a instantanément transporté des hommes et des machines de la Terre jusqu'à la surface de cette planète La planète débordait de vie étrange mais également superbe et merveilleuse Avec une atmosphère favorable à la vie On décidait de revendiquer ce monde pour la Russie La plus extraordinaire découverte de l'histoire de l'humanité fut assez gardée secrète Nos dirigeants voulaient bâtir une société soviétique nouvelle et idéale Et nous avons rapidement établi une colonie comprenant des centaines de personnes Au début cette planète semblait extrêmement prometteuse Après quelques mois notre équipe scientifique découvrit que la végétation indigène dépérissait Nous avons malencontreusement introduit un virus qui tuait des substances semblables à des bactéries Qui recouvraient la surface de la planète Et bah voilà Cet organisme était la principale source d'énergie des plantes Et la vie sur la planète est morte avec elle Enfin la plupart des formes de vie ont dépéri Certains organismes ont survécu et ont subi des mutations horribles Ils sont désespérément en quête de nourriture quelle qu'elle soit Ces créatures sont responsables de la perte de notre colonie toute entière Alors même que j'enregistre ce message, elles gagnent du terrain Nous nous sommes réfugiés en altitude dans la gorge orientale Nous espérions, nous espérions, attendre la structure énergétique résiduelle Le danger est trop grand Je ne sais pas combien de temps nous pourrons résister Quel enfer Tétonie qui s'est disparu comme truc Ah oui on est d'accord Mais non non mais renseigne-toi sur l'Eurythmie c'est très drôle Comme Eurythmie le groupe Mais Eurythmie IE à la fin On a découvert ça il n'y a pas longtemps, on a beaucoup rigolé avec Todd T'as le mec qui continue à parler là où je cours T'as le son il bizarrement géré quand même dans ce jeu Ok on arrive à la structure étrange, il y a un monolithe Putain je sais pas si je dois arrêter maintenant ou ça se trouve il reste deux minutes de jeu quoi Carburent de jetpack épuisé Mais putain Secours Oh secours En fait j'aurais dû me renseigner sur la durée de vie du jeu avant d'en faire un stream Savoir si je fais deux petits streams ou alors si ça peut durer plus longtemps Monolithe est tout pourri pour âme là Au delà du site du massacre Ah putain Cette structure ne semble pas être d'origine humaine Est-ce que les russes tentaient d'atteindre ? Au delà du site du massacre j'ai trouvé la plus grosse structure à ce jour Elle ne semble pas d'origine humaine Elle a certainement été construite par des bâtisseurs de portails Est-ce elle que les russes tentaient d'atteindre ? Si tel est le cas, ils étaient si proches du but que ce n'est tragique Je vais poursuivre un peu ma route avant de me reposer jusqu'au matin Un petit bidule de lumière là-bas, c'est étrange ça Soit c'est une étoile Mais elle semble bien seule Ah quoi que, non je suis seule à être une étoile Tout va bien On ne s'inquiète pas De 10 à 15 heures Ah bah on a le temps Ah putain 10 à 15 heures c'est vachement gros ouais Ok bon bah du coup on peut continuer un petit peu Ou alors s'arrêter là vu qu'il y a un fondu Comme ça on change de zone, ça peut être bien pour arrêter maintenant Toad Bien joué Toad Toad Vu qu'on a changé d'environnement Je vais arrêter le jeu Et bisous la VOD Ciao